Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plus vous connaissez et comprenez un certain nombre de choses, plus Dieu marche avec vous, c'est pourquoi la Bible va dire, la connaissance appartient à ceux qui sont connectés à Dieu. Plus vous êtes connectés à Dieu, vous apprenez facilement les choses, et puis la grâce de Dieu vous accompagne aussi facilement. Je voudrais vous faire lire un petit passage, une homélie, une homélie de notre Saint-Père, le Pape François, ce qu'il a dit aujourd'hui, et ce qu'il a dit il y a quelques jours, ce qu'il a dit même en 2015, ce qu'il a dit aussi en septembre. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi il est important de marcher avec son ange gardien. Il y a une différence entre l'ange gardien et l'ange normal. Qu'est-ce que c'est qu'un archange ? Il faut comprendre ces choses pour bénéficier de tout ce qui est dans cette année à le dessus naturel. Amen. Alors je voudrais vous inviter à avoir l'esprit très ouvert, mais aussi à être stable. Tout ce que nous allons dire est basé sur la Bible. C'est pourquoi il faut faire attention à ceux qui vont se connecter sur Internet et qui prennent les informations sur Internet, des informations qui sont mises sur Internet par des gens qui ne sont pas de Dieu, donc qui sont d'une autre connexion, et qui veulent expliquer aux chrétiens comment marche l'église. Le chrétien est pris en langue, le chrétien est intéressé par Dieu, mais ceux qui mettent des informations sur Internet, c'est les gens qui sont connectés à des loges. Donc quelqu'un qui ne peut pas être, quelqu'un ne peut pas être des loges et donner des enseignements à des chrétiens, c'est différent. C'est pourquoi nous avons compris, nous avons accepté, nous avons béni Dieu pour la déclaration de nos pères évêques, qui ont dit très clairement, et en se basant sur la Bible, en se basant sur toutes les déclarations de tous les évêques, de tous les papes, pour dire qu'on ne peut pas être chrétien catholique et être dans des loges mystiques, des loges maçonniques, ou des loges, toutes sortes de loges. La parole est claire, alors ce que je vais dire est basé sur la parole de Dieu, ce que je vais expliquer va vous aider à activer et à grandir dans la connaissance de l'homme. Voici quelque chose, une chose importante, mais que les chrétiens négligent, c'est comme si on te demande d'aller à Yamsokro, et on te donne un avion, et puis on te présente un vélo, une moto, tu préfères la moto, parce qu'elle semble plus léger, mais malgré la beauté de la moto, malgré l'élégance de la moto, la moto n'est pas plus rapide que la fusée, n'est pas plus rapide que l'avion. Alors il faut utiliser les moyens que Dieu nous donne, pas des moyens que nous souhaitons avoir, pas des moyens que d'autres frères nous présentent, pas des moyens que des gens nous présentent, mais des moyens que Dieu lui-même nous donne. C'est pourquoi, je vais vous enrichir ce soir, sur ce qu'est un ange, ce qu'est un archange, beaucoup d'entre nous ont des finances bloquées, vous allez comprendre que c'est des choses tellement élémentaires, des choses tellement simples, il faut les connaître et les activer. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens font. Ce que nous connaissons naturellement, c'est ça que les gens vont dans les loges, pour aller apprendre. Alors que nous l'avons, l'église est riche, elle a 2000 ans d'existence, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Je ne parle pas des églises que nous avons créées à côté à côté, je ne parle pas de ça. Je parle de l'église instituée par Dieu, soutenue par Dieu, créée par Dieu, qui a 2000 ans, et qui n'a pas de ride. L'église qui résiste. Si moi je crée mon église, j'ai beau avoir un grand nom, le jour que je meurs, ce n'est pas évident que mes fidèles restent là. Mais chez nous, à l'église catholique, un pape peut mourir, un éveil peut mourir, un achèveil peut mourir, un prêtre peut mourir, mais l'église reste solide. C'est pourquoi la Bible va dire, l'église est collant le support de la vérité. Je ne vous parle pas de ce que je veux vivre, je ne vous parle pas de mon intuition personnelle, mais je ne vous parle pas de choses sur la base de la parole. C'est pourquoi, de prime abord, je voudrais que chacun soit très à l'aise. Ce que je veux dire, va choquer certaines sensibilités. Il faut dire la vérité aux gens, les gens qui ont tellement été nourris, par des gens qui ne sont pas de l'église, et ils prennent leurs connaissances pour les connaissances d'église. Non, ce n'est pas vrai. Donc, il arrive un moment où il faut clarifier les choses. Il faut séparer l'ivraie du vrai. Amen. Celui qui t'enseigne sur les réseaux sociaux, ce n'est pas évident que son enseignement, son raisonnement, vient de la Bible. C'est pourquoi je n'aime pas du tout. Il y a SMS qui passe partout. Si tu ne partages pas ça cinq fois, tu vas mourir. On dit un prophète a vu, c'est la fin du monde. Il faut maudire ces sons de messages. Dieu n'est pas un alarmiste. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Où est sa miséricorde? Où est sa interpellation? Où est sa grâce? Où est sa main? À quoi c'est la vie qui renouve chaque jour dans nous? Faites attention. À ceux qui ne font que voir la guerre. Faites attention. Alors nous allons aller sur la base de la parole. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez d'abord dans Toby. J'ai dit cette année. C'est l'année du su naturel. Vous allez vous marier en brille. Vous allez travailler. C'est obligé. C'est obligatoire. Mais il faut connaître les choses et puis les activer. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas. Quelqu'un m'entend? J'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. J'ai pas entendu Amen. J'ai pas entendu Amen. Cette année. Tu vas voir qu'après cet enseignement. On va commencer à avoir des vieillements dans ton compte comme ça. Il y aura des arrangements divins. Vous ne sentez pas la présence des anges ce soir? Ils sont contents qu'on parle comme ça. Il faut leur dire. Ils n'ont qu'à nous utiliser. Tu as les moyens de réussir. Et tu refuses de réussir. Mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu as les moyens de percer. Et tu refuses de percer. Tu as les moyens d'aller vite. Mais il faut aller vite. Dis à ton frère, tu seras enseigné au nom de Jésus. Amen. Allez, rapide-moi avec moi. Après ça, nous allons voir les déclarations du pape. La Bible dit dans Tobie, chapitre, verset 3. Lacan, Jéraphaël saisit le démon. Il enchaîna dans le désert de la Haute-Égypte. La Bible dit. Il y a donc des combats. Il y a un combat qui met en opposition un combat qui révèle que Satan et ses supports sont opposés à Dieu et ses anges. Et comme Dieu se respecte, il fait gérer les choses par ses anges. Et nous savons que les anges sont prosternés devant la force de Dieu. Et nous savons qu'ils ont le regard braqué vers Dieu. Mais aussi et surtout, ils sont attentifs et attentionnés envers les hommes parce qu'ils attendent les ordres que les hommes vont donner. Donc pendant que l'ange est prosterné devant Dieu, pendant qu'il est tourné face contre terre, Pendant qu'il regarde à Dieu, il a comme ses oreilles qui attendent l'instruction des hommes. Bien, mes frères, il faut comprendre que les anges, il faut comprendre que les accords sont envoyés par Dieu. Ils aident les chrétiens. Ils aident les croyants. Les anges sont importants dans le ministère. Les anges sont importants dans la vie. Les anges sont très importants. Dis à ton frère, dis à ta sœur. Les anges sont très importants dans ta vie. Dis-lui bien, dis-lui ça bien, s'il te plaît. Les anges sont très importants dans ta vie. Vous allez voir. Je vais revenir dessus. Il y a une date dans l'église. Où il y a la fête des anges. Il y a une date dans l'église. Je pense que c'est en septembre. Où il y a la fête des archanges. C'est une solennité. C'est une fête qui ne passe pas sous silence. Ils sont réels et ils sont vrais. Les anges sont au service des hommes. Cette année. L'année du surnaturel. Personne ne doit passer à côté de son miracle. Personne. Tu as raté trop de miracles. C'est pourquoi la Bible dit. Concernant la connaissance. Qu'est-ce que la Bible dit. Mon peuple périt. Faute. Des connaissances. Et qu'est-ce que la Bible dit. Encore concernant la connaissance. Vous connaîtrez donc la vérité. Et la vérité. Et la vérité. Vous affranchira. Puisque tu sais qui sont les anges. Tu n'es plus exposé à n'importe quoi. Les anges sont nécessaires pour toi. Touche ton voisin qui est devant toi. Et dis-lui. Ce soir. Il faut que tu actives les anges. Ce soir. Il faut que tu actives les anges. Ce soir. Il faut que tu actives les anges. Ce soir. Il faut que tu actives les anges. Amen. Les anges sont au service des anges. Quand quelqu'un normalement. Écoute ce que je veux dire. Normalement. Un chrétien. Qui connaît l'activité des anges. Écoutez ce que je veux dire. Normalement. Quand un chrétien. Est attaqué. Quand un chrétien. Est vilipendé. Quand un chrétien. Est mis en difficulté. Quand un chrétien est mis en difficulté. Normalement. Sans que le chrétien n'ouvre la bouche. L'ange qui est attentif. Et qui a reçu les ordres. De défendre les anges. De défendre les hommes. Immédiatement. On pose une réponse. Normalement. Si tu es un chrétien normal. Si tu es un normal christian. Et que tu es en danger. Sans que tu dises son nom. Il y a un processus spirituel. Qui relâche l'ange. Et qui est obligé d'aller te défendre. Et il te défendre. Ça peut entraîner ce que ça peut entraîner. C'est pourquoi la Bible dit. Ne touchez pas mes ouins. Et ne leur fais aucun mal. Les ouins c'est qui ? Les ouins c'est toi. Les ouins c'est moi. Les ouins c'est nous. Les ouins c'est pas ceux qui ont le micro. Les ouins c'est ceux qui ont la connaissance. De la révélation. De l'existence. Des anges. Des accords. Et de leur ministère. Si tu es normal. Quelqu'un te critique. Et non je fais mes ta peau de la. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut te critiquer. Et à cause de toi. L'ange gère ça rapidement. C'est pourquoi vous échouez à beaucoup d'entretiens. Tu ne peux pas finir critiquer quelqu'un. Qui est en connexion avec son ange. Son ange fait une riposte. Et puis toi tu conçues quoi ? Pour aller te mettre sous la couverture de Dieu. Pour aller faire l'entretien. Mais avant que tu n'arrives. L'ange de l'autre t'a annulé. Demande à ton voisin. Tu comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans ta vie. Pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans ta vie. Il y a un ange que tu ne connais pas mais qui te combat. Il faut corriger ta bouche. La bouche c'est pour bénir. C'est pourquoi. Quand le Dieu veut nous disqualifier. Il nous met dans certains discours. Qui ne sont pas spirituels. N'acceptez jamais ça. De condamner les gens. D'injurier les gens. D'insulter les gens. D'avoir des commentaires sur les gens. Ne le faites jamais. Vous ne savez pas la connexion avec Dieu. Vous ne savez pas ce que vous déclenchez dans votre vie. Nous allons continuer. Vous allez voir. Que le 29 septembre. Il y a la fête des archanges. La fête des archanges. Michel, Gabriel et Raphaël. Amen. Le 2 octobre. Il y a la fête des cinq anges gardiens. Il y a la fête des anges. Il y a la fête des anges gardiens. Et puis elle a la fête des archanges. L'église a 2000 ans. L'église est toute une histoire. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Ouvre ton esprit et accepte les anges. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Ouvre ton esprit et accepte les anges. Amen. Quelqu'un m'entend ? Lise avec moi un chronique chapitre 21, verset 18. On est chaud, on est étonné. On est malade, on est étonné. Ça ne va pas, on est étonné. Mais je critique mon frère, je suis à l'aise. Je mensure que je suis à l'aise. Je contribue à la déstabilisation de quelqu'un. Je suis à l'aise. Mais s'il rentre en répétence, son ange va rentrer contre toi. Son ange va s'élever. Et quand il s'élève vers toi, ton ange n'a pas le droit de réagir. Parce qu'il réagit sur la base de la vérité. Tu vas dire, mais pourquoi mon ange ne m'a pas défendu ? Pendant que tu fais quelque chose de négatif, l'autre dit déconne. Quand il déconne, l'autre le voit venir avec la vérité. Donc il est obligé de laisser. C'est pourquoi quand on fait la prière, pourquoi on met le feu ? Dans lequel on met le feu ? Parce que les anges qui sont là-bas, ne sont pas des anges de vérité. Donc plus tu roches ta vie, les anges deviennent forts, ils deviennent puissants, ils deviennent authentiques. Mais si tu fais un effort, ou tu fais semblant, d'être là le dimanche, pour faire croire aux gens que tu as changé, mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas changé. Ton ange ne sera pas efficace. Pardon ? Au nom de la connexion, à cause de l'ombre du prophète, à cause de l'anxion qui repose sur le prophète, ou l'anxion qui accompagne un ministère, Dieu peut te faire bénéficier, et c'est un certain nombre de miracles. Mais il y a des miracles dont tu as besoin, que l'ange ne peut pas faire venir. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, il a senti l'odeur du poisson. C'était comme de l'encens. Je vais en parler tout à l'heure. Comment les actionner ? Vous n'avez pas besoin d'aller dans les loges. C'est du naturel. C'est du réel. Allez avec moi, dans un chronique, chapitre 21, le verset 28. Vous allez voir que l'ange s'adresse à quelqu'un. L'ange s'adresse à quelqu'un. Il parle à qui ? Il parle à God. God, c'est un prophète. God, G-A-D. God, God. C'est un prophète. Il est établi sur la vie de David le roi. C'est lui qui donne les intuitions prophétiques à David. C'est lui qui donne les orientations à David. Et qu'est-ce qu'il va se faire ? Quand Dieu veut faire quelque chose, il parle à son prophète. Il va dire aux prophètes. Voici la parole que je t'adresse. Écoutez ce qu'il va dire. Lisons ensemble, un, deux, trois. L'ange de l'éternet dit à God. De parler à qui ? Tu vois ma fille. Pourtant l'ange, dites-moi, l'ange de l'éternet dit à, dit à, de faire quoi ? De parler à David. Pourtant Dieu peut parler à David. C'est son oint. C'est son fils. C'est lui qui l'a établi. Dieu fait sa part. Il te choisit. Il t'établit. Mais dans la vie normale, il se retire. Et il laisse le ministère des anges marcher. Je dis ça autrement. Dieu n'a-t-il pas choisi David ? Dieu n'a-t-il pas choisi David ? Répondez-moi, c'est un enseignement. Dieu choisit David, c'est vrai ? Réveille celui qui dort à côté de toi. Nadia dort. Avant de venir à l'enseignement, on ne mange pas GABA. Tout ça, je vais vous expliquer. Il y a certaines idées que les gens ne supportent pas. Il dit ce soir, il vient choquer votre sensibilité. Cette année, personne ne doit rater son miracle. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Ne repart pas, ce soit sans ton ange. Pendant que tu es assis ici, il faut que ton ange travaille pour toi aujourd'hui. David n'a-t-il pas été choisi par Dieu ? Mais si. Mais pourquoi David a des soucis ? Et Dieu ne lui parle pas directement. Regardez ce que Dieu va dire. Lisons ensemble, un de trois, l'étude. Un chronique, chapitre 21, le verset 18. Allons-y, un de trois. L'ange de l'éternel. L'ange de qui ? De l'éternel. L'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. Allez-y. Dis à qui ? Dis au prophète de David. Dis au prophète qui est établi sur David. Et qu'est-ce que je lui dis ? Va parler à David. Pourtant, Dieu peut parler directement à David. Pourtant, Dieu peut parler directement à David. Si quelqu'un n'est pas établi sur toi, Dieu ne peut pas te parler. Si quelqu'un n'est pas établi sur toi, Dieu ne peut pas te parler. Tu es dans ta bulle. Pourquoi toi seul ? Tu ne fais pas ton baptême. Toi seul, tu ne fais pas ta catechèse. Toi seul, tu ne vas pas sur internet. Tu ne vas pas te ordonner prêtre. Tu ne vas pas te baptiser. Tu ne vas pas créer ton huile. Tu ne vas pas créer ta bougie. Et puis, tu es dans ta chambre. Et puis, tu dis, Je déclare que moi, je me bâti. C'est une organisation. Tu as besoin d'être dans les mains de quelqu'un. Pour que l'angiologie puisse avoir lieu. Mais tu ne peux pas être dans ta bulle. Être dans ton atmosphère. Être dans ton raisonnement. À quoi des bacs tu as eu ? Petite maîtrise. Tu joues les aristocrates. Genre, tu n'es plus intelligent. Mais démontre-moi que tu sais, l'essentiel, c'est la messe. Quoique la messe, même tu ne comprends rien. Il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Il y a des hommes qui ont un petit stage. Et puis, c'est qu'elles ont l'assemblée. Ils passent leur temps à critiquer les hommes de Dieu. Mais c'est de la malédiction. Qui t'a établi ? Vous allez comprendre le ministère des hommes. Dis à quelqu'un, fais attention. Oh, dis-lui, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Reprenons ce que l'ange dit à Gap. Un, deux, trois, l'as-tu ? L'ange de l'éternel dit à Gap de parler à David. Afin qu'il monte un hôtel. Allez-y. Afin qu'il monte un hôtel. Pour élever un hôtel à l'éternel. Afin de faire quoi ? Ma fille. Dieu peut-il pas dire à David. Le peuple a péché. Pour bénir le peuple. David. Sois le prophète. Lève un hôtel. Fais une offrande. Mélange l'éternel. Il parle à la voix autorisée. Qui est établie sur David. Pour que lui fasse son exercice. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il faut lever un hôtel. Dieu. A-t-il besoin de l'argent ? L'argent de David. Dieu a-t-il besoin des biens de David ? Mais pour réparer quelque chose. Mais pour réparer quelque chose. Dieu demande au prophète. Dis à David. De faire une offrande. Tu ne peux pas activer le misère des anges. Si tu es pingre. Si tu es avare. Tu as une vision tronquée des finances. Quand on parle de l'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'argent. Il y a des gens qui sont fermés. Mais c'est de l'escroquerie. Mais faisons attention. Pourquoi ? Dis à ton voisin. Pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tu es comme ça ? L'ange dit. Demande à David. De monter l'hôtel. Demande à David. De faire une offrande. Parce que c'est l'année du surnaturel. David doit relâcher le surnaturel. Dieu a-t-il besoin de l'argent de David ? Dis à ton voisin tout doucement. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin de ton offrande. Il a besoin de ton offrande. C'est différent. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin de ton offrande. C'est ce que tu lui présentes. Qu'il bénit. Et puis il te renvoie. Mais il n'a pas besoin de ton argent pour être riche. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Si quelqu'un m'entend, tu me dises Amen. Écoutez-moi très bien. Ma fille. Ce n'est pas un luxe. D'appeler un nom. To call an angel. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. D'appeler un argent. To call an archangel. Comment on dit ? Ce n'est pas un luxe c'est quoi ? C'est quelque chose de normal. Comment on dit ça ? C'est naturel. C'est naturel. Dites-moi un autre. C'est élémentaire. C'est évident. Pardon ? Évident. Ordinaire. C'est évident. C'est naturel. C'est normal. Ce n'est pas un luxe. On n'a pas besoin de se concentrer. On n'a pas besoin d'une prière spéciale. Quelques fois. Quand vous parlez des anges. Des gens qui n'ont pas la connaissance des gens. Ils vous voient comme des stupides. Comme des illuminés. Regardez le petit Daouda Ducati. Regardez le petit Kamagaki. Regardez le petit Souleyman. Ta voiture a du mal à décoller. Lui n'a pas fait PhD. Il n'est pas le haut à l'école. Il dit, patron, ruff, je vais voir. Dis-donc, vrou, 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 vrou. Dis-donc, c'est l'embrayage. Il faut envoyer ta voiture chez concessionnaire. Il a le meilleur diagnostic. Mais il est initié. Il est initié. Il est un ange. Il a un ange. Mais quelqu'un qui est allé aux Etats-Unis. Qui vient d'arriver. Il va dire, mais de quoi il parle là-bas. Il dit, what is he talking about? Il change ta pièce avec 500. Il change où? Le concessionnaire change ta pièce avec un million. Qui veut que son nom se révèle à lui ce soir? Si tu veux, vraiment, dis-moi un amène sérieux. Amène. Pendant que tu dis amène ton nom, je suis en train de te localiser. Ce n'est pas un luxe d'appeler un ange. Écoutez-moi ce soir. L'ange parle aux serviteurs de Dieu. L'ange parle aux prophètes. Quelquefois, quand on exerce le ministère de prophètes, les gens disent, il va vous exagérer. Mais c'est un ange qui te parle. Il te dit, c'est le moment de la guérison. Et quand tu veux désigner une onde, ne te sens pas. Reste là. Et déclare les paroles. Il y a une différence entre la voix de l'ange, la voix du Saint-Esprit et la voix de ton cœur. Mais c'est dans ta connexion avec Dieu que tu vas te rendre compte de la différence de ces trois voies. Toi, tu n'entends rien. Si ce n'est pas la chanson des DJs. Il y a des gens qui connaissent les chansons des DJs par cœur. Mais ils ne connaissent pas la litanie des anges. La litanie qui t'envoie du bien. Ce qui t'envoie au ciel, tu ne connais pas. Je crois en Dieu, tu ne connais pas. Mais on n'a qu'à mettre un son des DJs. Ils connaissent ça par cœur. Non ! Peut-être que dans la prière, on dit, « Mais ce n'est pas pareil ! » Ah non ! Celui qui me dit « Amen » son ange le localise maintenant. Amen ! L'ange exerce un ministère auprès du prophète. Il donne des paroles de connaissance. Il donne des prophéties. Il donne des codes. Tac ! Je vois Je vois trois dans mon esprit. L'ange a commencé à parler. Il dit « Descends ! » Et puis quand tu descends, il dit « Va à gauche ! » Pendant que tu vas à gauche, il est en train de préciser. Il dit « Quatrième rangée ! » Il dit « Je te donne un signe ! » Quand tu vas dire « Au son de ma voix ! » Il y a une personne qui va décoller. À partir de la personne, tu comptes la troisième personne. C'est d'elle que je parle. Dis à quelqu'un, c'est trop chicoire. C'est trop chicoire. On ne va pas à l'école pour apprendre ça. Dis à quelqu'un, on appelle ça le ministère des ans. Il chante qui ne connaît pas son ange. Il va chanter mal. Le plus important n'est pas de souhaiter chanter. Mais de connaître l'ange qui te fait chanter. Il y a des cantiques que tu veux prendre en Guinée. Oui, c'est ça, il connaît. Tu chantes bien. Mais tu ne chantes pas dans l'esprit. Écoutez rapidement le... Le mêlée du pape. Je vais rapidement avancer. Le mêlée du pape François sous les anges. Le 2 octobre 2017. Fenez la date. Quand vous allez à la maison, vous allez taper. Le 2 octobre 2017. Le 2 octobre 2017. Le 2 octobre 2017. Alors, je vous lis ça rapidement. D'accord ? Avivien, tu as lu. S'il te plaît. Read, please. Le pape François affirme que l'ange gardien est un ami et qu'il nous accompagne sur la route de la terre. Troucement. Le pape François affirme quoi ? Que l'ange gardien est d'abord un ami et il fait quoi ? Et qu'il nous accompagne sur la route de la terre vers le ciel. Allez-y. Vas-y, vas-y, allez-y. Dans un tweet posté sur son compte Twitter. Dans un tweet posté sur son compte Twitter. Il faut évangéliser par les réseaux sociaux. Et vu que des gens qui ne sont pas connectés à Dieu puissent vous influencer négativement. Parce qu'ils ont l'art oratoire. Parce qu'ils ont un titre. Soyez connectés à Dieu. Le pape lui-même, il a un compte Twitter. Il est sur les réseaux sociaux. Et puis, il communique. Il va chercher les armes. Là où les armes sont. Vas-y, ma fille. Dans un tweet posté sur son compte Twitter à PontifexFR ce lundi 2 octobre 2017, le jour de la fête des Saints Anges Gardiens, le pape a écrit... Le pape a écrit... Pas trop de chocos quoi. Il faut... Nous ne sommes même pas de Paris, tu vois. Voilà. Le pape a écrit... Le pape a écrit... L'ange gardien... L'ange gardien... Est un ami... Que nous ne voyons pas... Que nous ne voyons pas... Mais... Que nous sentons... Intuition prophétique. Amen. Nous ne voyons pas... Mais que nous... Sentons... We don't see him but we feel him. Allez-y. Il accompagne notre chemin sur la terre jusqu'au ciel. Hum hum. Le pape a aussi parlé des anges gardiens au cours de l'homélie prononcée aujourd'hui en la chapelle de la maison Sainte Marthe. Indique Radio Vatican en italien. Hum hum. C'est le Saint-Esprit qui me conseille et c'est l'ange qui me conseille a-t-il dit. C'est le Saint-Esprit qui me conseille et c'est l'ange qui me conseille. Vous savez ce que ça veut dire? Il arrive un moment où tu n'arrives pas à faire la différence entre la voix de l'Esprit et la voix de l'ange et la voix de l'ange. Quand tu montes dans les hauteurs Allez-y. Go ahead. Et d'avertir chasser ton ange chasser le compagnon de route est dangereux. En d'autres termes ne pas utiliser ton ange celui qui te conduit de la terre au ciel c'est dangereux. Ne pas l'activer c'est dangereux. Quelqu'un est à côté de toi et tu m'as sans lui parler. Vous ne cohabitez pas mais vous êtes unis. Allez-y. Go ahead. Nous devons écouter ses conseillers. Nous devons écouter le conseil de qui? De l'ange. Donc il parle. Allez-y. A poursuivit le pape et ne pas rebeller parce que la révolte le désir d'être indépendant Le désir de quoi? La messe est important. La messe est essentielle. Vous allez les entendre parler comme ça. Le plus important c'est la messe. Mais c'est la messe. Tout ce qui est à côté c'est n'importe quoi. C'est la messe. La messe. 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 Messe même tu vois là. Est-ce que tu changes? Est-ce que la messe te fait changer? Non, il y a la messe. Mais il y a la communion. Quelqu'un m'entend? Donc le pape dit ne pas écouter son ange. C'est une autre forme de rébellion. Dieu peut t'insouffler quelqu'un. Dieu peut donner l'intuition. Mais n'assieds-toi même l'intuition de Dieu. Tu ne veux pas l'intuition. Comment Dieu peut-il t'aider? Vas-y s'il te plaît. Nous devons écouter ses conseils à poursuivir le pape et ne pas rebeller parce que la révolte le désir d'être indépendant c'est quelque chose que nous avons tous. C'est la même fierté que notre père C'est ça! Notre père Adam Notre père Adam Il est un peu fier de lui. Je n'ai pas besoin de prières. Je n'ai pas besoin de prières. Je m'en fous de vous. Je suis blessé. Je suis choqué. Est-ce que c'est la base au mal à Dieu? Le pape dit ce sentiment-là. Nous avons tous ça en nous. Mais l'humilité qu'on a de collaborer avec les anges c'est ce qui fait que le ministère des anges est activé et que Dieu peut nous sauver. Donc il y a naturellement ça en nous. Les idées et les pensées suggérées Ils m'ont maltraitée Ils m'ont jugée Elle m'a condamnée Elle m'a chassée Elle m'a humiliée Il m'a battue Il m'a frappée Il m'a Se défendre Se défendre Se défendre Se défendre On se défend jusqu'à se victimiser Je me rends victime devant toi Quand je suis devant toi J'explique aux autres Que toi au moins tu me comprends Mais les autres là c'est des démons Elles ne me comprennent pas Quand tu fais ça C'est que tu ne marches pas avec un ange Vas-y, allez-y Vas-y, s'il te plaît C'est quelque chose que nous avons tous C'est la même fierté C'est la même fierté Que notre père Adam avait dans le paradis terrestre Le pape François a invité à se demander Comment est la relation avec mon ange gardien Il invite à se demander C'est dans la prière que cette relation va se développer Vas-y Comment est-ce ? Je l'écoute Comment est la relation avec mon ange gardien Je l'écoute Je lui dis bonjour le matin Je lui dis Gardez-moi durant le sommeil Est-ce que je lui parle Je lui demande des conseils Chacun de nous a conclu le pape devrait répondre aujourd'hui Comment est la relation avec cet ange que le Seigneur a envoyé Que le Seigneur a envoyé Pour me surveiller Et m'accompagner sur le chemin Et qu'il voit toujours le visage du père qui est au paradis Qui est dans le paradis S'il voit le visage du père Il peut me donner des instructions Il peut me donner des images C'est sur la base de ce qu'il voit qu'il me dit Abraham Fais attention Tu es en train de devenir orgueilleux Il y a comment tu appellais la dame Ah oui c'est vrai Il voit le visage du père Il voit l'humilité Donc quand il souffle en moi l'humilité Il y a une répulsion Il dit Ah j'ai un travail à faire Il dit Abraham Attention Tu deviens voirien Il souffle en moi la vie Et il sent que en moi il y a quelque chose Il y a la paresse Il y a la médiocrité Donc c'est selon ce qu'il voit Quand il souffle en moi Et je sens le contraire Et je sens le besoin D'aller dans le repenti Et de changer quelque chose Mais n'aci ce compagnon Que Dieu lui-même t'a donné Tu ne veux pas l'écouter Comment Dieu va-t-il t'aider Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Ton ange t'aime Mais tu l'as dit Il y a des moments Comme ça tu as sorti Et ton ange t'aime tellement Il permet que tu oublies ton téléphone Il permet que tu oublies ton téléphone Quand tu rentres dans le bac Dans le taxi Dans le métro Il te fait redescendre Tu as besoin De ton téléphone Quand tu descends Tu t'en vas Une minute après Cinq minutes après On dit Baca numéro 10 Que tu avais pris Le taxi numéro 10 Que tu avais pris Le métro numéro 10 Que tu avais pris Ça fait un accident Tu me jeter des deux pieds Je suis descendu Mais à qui tu as fait descendre ? C'est ton ange Il arrive d'un moment Il pleut Il y a le soleil Tu ne peux même pas sortir Ton ange va gérer un taxi pour toi Je connais des personnes Et je l'ai expérimenté Dans des situations difficiles Où ton ange te prend Dans un taxi spécial Le temps que tu descends Que tu ouvres ton portail Tu regardes derrière toi La voiture a disparu La voiture a disparu C'est en quelle année Tu vas expérimenter Les choses Et les manquer Comme ça C'est bon C'est bon pour l'homélie Il y a deuxièmes Mets deuxièmes Envoyez J'aime ce pape là Il est mal inspiré Ça ne veut pas dire Que les autres n'étaient pas inspirés Il est évident au quotidien des chrétiens La dernière fois Il est sorti du Vatican Sans protocole Le temps les gens vont se rendre compte Il était chez le pape Il était à Zilacoza C'est le pape C'est le pape Il dit mais je suis votre frère Mais c'est son ange qui lui dit ça Mais c'est son ange qui lui dit ça Mais c'est son ange qui lui dit ça Ton ange te demande de faire une mission particulière Mais c'est que tu n'écoutes pas cette ange Demande à ton ange Est-ce ton ange qui s'appelle comment Comment s'appelle ton ange C'est une question frappe C'est une question difficile Tu ne connais pas le nom de quelqu'un Comment tu peux l'appeler Tu l'appelles ce qu'elle passe Allons-y Viens ici ma fille Ici s'il te plaît L'ange et l'enfant Pour ne jamais nous laisser seul Dieu a placé à côté de chacun de nous Un ange gardien qui nous soutient Nous défend Nous accompagne dans la vie Va doucement Ils vont entendre un peu Voilà Pardon Moi mon cerveau est lent Il va doucement Quelqu'un il parle vite J'entends mais je ne perçois pas bien Nous on n'est pas allé loin à l'école Tu vois non Donc on est nombreux Voilà L'ange est l'enfant Soutiens ou bien soutiens pas Ou bien soutiens pas Voilà voilà Tu as vu non Tu as beaucoup d'opposants ici Des opposants historiques Mais ton ange va les mater au nord de l'île C'est ange contre ange Vous comprenez maintenant pourquoi quand il prête Je dis c'est hôtel contre hôtel C'est parole contre parole C'est ange contre ange C'est finance contre finance Qui a délivré qui me dise Amen Amen C'est pourquoi Satan Aime pousser les gens à sortir des ministères Là où l'ange te conduit Là où l'ange va te bénir Satan voit ça Et puis il t'oblige Il faut parler à la prière On t'a parlé mal Ils vont te parler mal encore Dis à ton frère C'est un piège C'est un piège Ne quitte jamais la fraternité Dis-lui Ne quitte jamais la fraternité Ce que Dieu commence là Laisse-le achever Amen Vas-y Pour ne jamais nous laisser seuls Pour ne jamais nous laisser seuls Dieu a placé Dieu a placé A côté de chacun Un ange gardien Qui nous soutient Nous défend Nous accompagne dans la vie C'est à nous C'est à nous De savoir Accueillir C'est à nous Si je suis ouvert Mais il vient Si il sait Que je suis allé trop loin l'école Que j'estime Que ces histoires d'anges C'est bizarre Mais c'est démoder Mais c'est n'importe quoi Il est là Il ne peut pas venir Il ne peut pas agir Bien qu'il soit présent C'est à nous De le recevoir C'est à nous De dialoguer avec lui C'est à nous De lui parler C'est à nous De lui donner une place Est-ce qu'il n'y a pas de relation Où des gens se sentent un peu de trop dans une relation Mais c'est pareil avec l'ange Il dit mais je suis là Tu ne me parles pas Tu es en danger Je vais agir Appelle-moi Dis à quelqu'un Ne repart pas ce soir Sans connaître le nom de ton ange Sans connaître le nom de ton ange Amen Amen Vas-y ma fille C'est à nous De savoir Accueillir Accueillir sa présence Sa présence Donc quand je marche tous les matins Bonjour mon ange gardien Comment tu vas ? Oh j'ai tellement besoin d'argent aujourd'hui Quand on fait quelque chose Et puis ton téléphone sonne Tente, tente, tente on dit oui Il dép voit Orange Money Wow Moi tu es réel Oh tu es réel Tu ne le appelles pas Tu envoies un message groupé Tonton pense à moi Tantique pense à moi Tonton pense à moi Dis à ton ange Regarde mon ange Mon ange est un peu avancé Oh libère l'homme de ma vie cette année Tu as prié et ça ne bouge pas Tu as gêné et ça ne bouge pas Il faut activer ton ange Tu vas voir la solution Regardez comment vous êtes devenu riche Depuis qu'on active les anges ici C'est du concret Mais vous voici C'est pas un témoignant C'est un témoignage, c'est pas vrai Vas-y, continue Il y a des gens qui sont millionnaires Ils ne savaient même pas que je dois être millionnaire Amen Allez-y, vas-y C'est à nous de savoir accueillir sa présence En écoutant les conseils En écoutant ses conseils Avec la docilité d'un enfant D'un enfant, docilité Ton papa tape sur ta tête Ça m'a fait mal Mais comme c'est papa, j'ai l'air L'ange peut t'enseigner par ton papa L'ange peut permettre que ton papa t'attrape En fraglant des lits de critique Et puis il dit Mais pourquoi tu comprends comme ça ? Tu me fais honte Mais c'est l'ange qui est en train de t'interpeller Si il descend devant toi, tu as fui Tu vas avoir abaissé Mais c'est ce qui est arrivé à Marie Marie Elle n'a pas pu mourir parce qu'elle avait la grâce de Dieu Amen Ceux qui connaissent l'histoire de Marie Ceux qui ont la Bible en Hebreu Ceux qui ont la Bible en Hebreu Je vais vous passer ça quelques fois Vous allez lire un peu La Bible explique Marie l'avait habite Et puis l'ange est descendue Elle a borri Elle a eu peur Elle a couru se cacher quelque part dans une chambre C'est là que l'ange est redescendu Et que l'ange lui a dit N'aie pas peur Marie Tu ne connais même pas ton âge Il faut que tu sentes que ton âge est dans la porte Il faut que tu sentes que ton âge est en train de t'arriver Il faut que tu sentes qu'il rentre Mets-le en exercice Il peut faire bouger toutes les portes Il ne peut pas bouger, faire bouger C'est pas un homme en gangan C'est un âge C'est un âge Annonce Qui est prêt ce soir à activer son âge Amen Je vois que le sujet n'intéresse pas tout le monde Il y a des gens même dans la Béninité Qui est prêt ce soir à activer son âge Les gens ils lèvent la main comme ça Ils ont honte de là Qui est prêt ce soir à activer son âge Vas-y, 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 finis On va accélérer Qui veut qu'on accélère au nom de Jésus Amen Qui a béni Amen Ton anjoin te dit Aujourd'hui, mets-toi dans telle couleur Tu n'écoutes pas Vas-y, vas-y Pour demeurer sur la bonne voie vers le paradis Fort de la sagesse populaire Fort de la sagesse populaire Qui nous rappelle que le diable Il fait les casseroles mais pas les couvercles Ah Le diable fait quoi ? Des casseroles Mais il ne fait pas quoi ? Des couvercles Le diable fait les casseroles Le diable crée des problèmes Mais l'ange il a les couvercles Il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme Dieu seul A la capacité D'ouvrir quelque chose dans ta vie Et de réfermer dans ta vie Ah le papa Tiens quelqu'un, le papa Le papa Le papa Le papa Le papa Le papa Ne jouez pas avec les gens Don't play with the angels Vas-y, vas-y, vas-y C'est précisément à la mission d'ambassadeur de Dieu Des saints anges gardiens Que des saints anges gardiens Le jour de leur mémoire liturgique Que François a consacré l'homélie de la messe Pour sa réflexion Le pape est parti de la prière eucharistique 5, 4, vas-y Parce qu'il y a une phrase qui nous fait réfléchir En effet, nous disons au Seigneur Quand par sa désobéissance L'homme a perdu ton amitié Tu ne l'as pas abandonné Et alors nous pensons au moment où Adam a été chassé du paradis Le Seigneur n'a pas dit Arrange-toi comme tu peux Il ne l'a pas laissé seul Du reste, Dieu a toujours envoyé des aides Des aides Dans ce cas, on parle de l'aide des anges On parle de l'aide des anges Même dans le péché Dieu s'est fâché Il a chassé Adam a chassé elle Mais il a quand même envoyé un an Il faut vers Jésus, il ne faut pas qu'ils vont se paier C'est parce qu'ils ont désobéi Que j'ai tapé comme ça Mais en réalité Je ne veux pas qu'ils se paient Quelques fois tu ne viens pas Ton papa t'appelle Ton responsable t'appelle Mais je ne te vois pas la prière Je ne te sens pas la prière Toi tu penses que tu es important Juste qu'on te cherche C'est le ministère des anges On y va Le pape a souligné qu'aujourd'hui Le pape a souligné qu'aujourd'hui La liturgie nous fait réfléchir sur cela Et aussi sur une forme particulière de compagnie Une forme particulière de compagnie D'aide que le Seigneur nous a donnée à tous Les anges gardiens Chacun de nous en a un Chacun de nous en a un Il en a un qui l'accompagne Un qui l'accompagne Et précisément dans la prière Et précisément dans la prière Donc il est activé par la prière Plus tu plies Ils sont le besoin d'accompagner Ils sont le besoin de soutenir Donc il est activé par la prière Précisément dans la prière Au début de la messe Au début de la messe Donc on ne vient pas en fin de messe On ne vient pas au milieu de la messe Mais on commence bien la messe On se dispose bien On chante le cantique d'entrée On fait bien la répentance On écoute la parole On la médite On se lève On lit l'évangile On acclame la parole Et on se prépare pour aller prendre le corps du Christ Nous avons demandé la grâce Que sur le chemin de la vie Nous soyons soutenus par son aide Pour ensuite nous réjouir avec eux au ciel L'ange gardien est toujours avec nous Et cela est une réalité 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 Vien ton voisin Réalité 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 C'est comme un ambassadeur de Dieu avec nous. Écoutez, et de ne pas se rebeller à l'ange gardien. Mon nom est en lui. Qui connaît le nom de son ange gardien? Je ne sais pas comment il va t'expliquer. Mon nom est en lui. Mon ange gardien s'appelle comment? Mon nom est en lui. Ton nom c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ton nom? Et ton nom est en lui. Donc ton nom s'appelle comment? Mon nom est en lui. Un joli ange comme ça s'appelle Sisoko. Un joli ange comme ça s'appelle Sisoko. C'est son nom. Un joli ange s'appelle Adama. C'est son nom. Allons-y. Let's go. Et il nous accompagne. Il nous accompagne. Il nous conseille. Il nous accompagne. Marche avec nous. D'accord. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. C'est toujours le livre de l'Exode qui indique la meilleure attitude. Si tu écoutes sa voix et tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je ne vous ai pas dit ça au début. Je ne vous ai pas dit ça au début. Fais une fois pour suivre Dieu. Fais une fois pour appliquer la parole. Ton nom sait ce qu'il doit gérer. Quand tu es triste, il sait qui doit attaquer. Il sait qui est la base de tes problèmes. Il sait comment il va les régler. Mais toi même, tu as un problème. Tu n'es pas en paix avec Dieu. Et puis tu es ennemi encore. Et tu ne peux pas réussir. Donc pour que ton nom soit actif. Pour qu'il soit activé. Pour qu'il aille vite. Il aille vite. Il faut que tu sois en paix avec Dieu. Il faut que tu fasses la paix avec toi-même. Et que quand tu les envoies en mission, ils soient convaincus. Que toi-même tu n'as rien à te reprocher. Amen. Révélation. Tu es rancunie et puis tu es ange. Tu l'envoies et il dit je ne fais pas. Mais il faut attaquer et il dit je ne l'attaque pas. Il dit désarme ton coeur. Quelqu'un m'entend ? C'est pourquoi la société nous attaque et il ne s'apprend pas. Sur la base de la méchanceté. Sur la base de l'erreur. Leur démontre des cons. Mais ils sont bloqués par nos anges. Nos anges disent non. Même si Abraham ne l'a pas, tu ne peux pas voir. C'est à sa vie. Non, non, non. Non, non, non. Le problème de laver ça, c'est Abraham et moi. Mais toi, tu ne peux pas voir. C'est à sa vie. Si tu écoutes sa voix et tu fais ce que je te dirais, tu serais l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? La réponse de Dieu est claire. La réponse de Dieu est claire. Je serai ton défenseur. Ton nom sera ton défenseur. Mais je serai toujours là pour te défendre. Et il sera toujours là pour te défendre. Te protéger. Moi, dis le Seigneur, mais parce que tu as écouté les conseils, l'inspiration de l'ange, parce que tu as écouté ce que l'ange a mis à ton cœur, moi, je m'engage à te défendre. Donc, seulement ceux-là, respecte et écoute. Donc, la présence des anges, c'est ce qu'on appelle l'angéologie. Va t'obliger à ne pas être dans tous les endroits. Va t'obliger à ne pas faire ce que tout le monde fait. Va t'obliger à remettre de l'eau dans ta vie. Il y a des endroits où tu rentres et puis l'ange dit, je ne rentre pas à la pause. Il dit, je ne vais pas. 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 Donc, si tu rentres seul, sans protection, c'est à quoi? À tes risques et périls. Amen. Voici pourquoi les sorcières disent, on l'a eu. On t'a eu à un moment où l'ange ne s'est pas senti digne d'aller avec toi. Donc, l'objectif du diable c'est de te pousser à la rébellion et d'être loin de la présence angelique. Tu peux prier ailleurs. Tu peux prier partout. Mais la base de ta prière n'est pas une base réelle et normale. C'est une base qui est sous, c'est une inspiration qui est sous la base d'une révolte ou d'une rébellion. C'est pourquoi Jésus qui se dit à la fin du temps, ça va chauffer. Les gens vont dire on est expulsé des démons en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Il va dire c'est vrai parce que le nom de Jésus apporte ce que tu as vu. Mais toi, tu n'es pas en alliance avec moi. Dis à ton frère, accepte la soumission et l'obéissance. Accepte l'autorité. Accepte l'autorité. Accepte l'autorité. Accepte l'autorité. Accepte la soumission. Accepte la simplicité. Ce que tu ne fais pas au travail Ne le fais pas dans l'œuvre de Dieu Ce n'est pas l'œuvre d'Abraham Ce n'est pas l'œuvre du pape Ce n'est pas l'œuvre de l'évêque C'est l'œuvre de Dieu Mais qu'il a confié à un homme Quelques fois même pour critiquer ton patron Tu te dis est-ce que je suis en face de la bonne personne Qui va retenir l'information Il ne faut pas que j'aille critiquer le patron Et puis ça va arriver chez lui Même dans les choses des païens On a de la retenue Mais dans l'œuvre de Dieu Nos bouts sont les cimétries de nos frères En poisson sans raison On est su comme un vœu On se cadre des profils Des faux profils Sur les réseaux sociaux Sous la base de la liberté Et puis on dit ce qu'on veut Dans tous les sens Tu as des comptes à rendre à Dieu Dieu dit Le malheur arrivera C'est vrai Mais il précise Malheur à la personne Par qui Le malheur va arriver Si A cause de ton poisson A cause de ta conception de la vie A cause de ta façon de faire Quelque paix a la vie Quelque paix a la foi Quelque paix a la foi Quelque paix ne vient plus à l'église Quelque change de mentalité Et que la personne n'est plus en communie avec Dieu Tant que la personne est en vie Tant que la personne a des problèmes Les mêmes problèmes de la personne Sont déportés sur ta vie C'est ce qui fait Que des gens disent J'ai des talents J'ai des qualités Mais je tourne en rond Tu tournes en rond Parce que tu as induit des gens en erreur Et tant qu'il n'y a pas de réparation Et que ces personnes ne reviennent pas à la vérité Vous partagez la même malédiction Avance Dis à quelqu'un Tu as besoin de ton ange Tu as besoin de ton ange Qui va te sortir de la fin Tu as besoin de ton ange Qui m'a compris ce soir Quand j'explique les choses C'est pour vous aider A ne plus critiquer naturellement C'est pour corriger beaucoup de choses C'est bon on peut finir maintenant C'est bon C'est bon finis s'il te plaît Je vais prêcher Je ne vais pas encore prêcher Et ce respect et cette écoute A l'égard de ce compagnon de route Pardon Et ce respect et cette écoute Et ce respect et cette écoute A l'égard de ce compagnon de route A l'égard de ce compagnon de route S'appelle docilité S'appelle Docilité C'est pas ça qui est là ? Docilité Simplicité Docilité Va Viens Va là-bas La grâce est là Et puis on ne se fâche pas J'ai compris Je suis dans l'œuvre de Dieu On doit me canaliser On doit m'aider Donc même si on dit mon nom comme ça là Ce n'est pas parce qu'on me l'humilie Mais il y a un enseignement La docilité La docilité La docilité La docilité La docilité Et Jésus dit Le rhum des cieux Appartient à ceux Que le cœur Comme les enfants Who have children's hearts Il faut botter un enfant Il va se fâcher toi Il faut sortir Il faut revenir On dit papa est là L'enfou va courir Papa de papa Papa de papa Papa de papa Mais toi Ton cœur est trop grand Tu es trop intelligent pour Dieu Tu es trop smart pour Dieu Tu es un gros cœur Ton cœur est plus gros que le lion Je ne laisse pas On va régler ça Je pardonne Mais je n'oublie pas Je pardonne Mais je prends mes distances J'ai compris Mais je ne reviens pas à la prière Donc le mail est quitté où ? Il n'y a pas de docilité Dis à ton frère Dis à ta soeur Attrapes m'oreille là Dis lui La docilité La docilité La docilité 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 On n'a pas dit Récard Ça m'a dit pas comme ça ? Ça m'a dit pas comme ça ? Ça m'a dit pas comme ça ? C'est de cette manière Les gens ont perdu comme ça leur mariage Les gens ont perdu comme ça leur mariage Les gens ont perdu leur épouse Les gens ont perdu comme ça leur épouse Les gens ont perdu comme ça leur épouse Les gens ont perdu des opportunités Parce qu'il t'a manqué la docilité Tu penses que tu sais tout dans la vie Tu connais tout dans la vie Quand on te voit critiquer les gens C'est comme si tu es l'homme le plus sain Tu es la femme la plus sain Pourtant tu n'as même pas fini de régler Les bains à bas de ta petite vie Dis à ton frère et à ta soeur Il faut changer ce soir au nom de Jésus Il faut changer ce soir au nom de Jésus Il faut changer ce soir 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 Le jour Où tu sens que tu es le sein des seins Permets toi de critiquer Si il reste des choses encore à corriger Il faut fermer Ce n'est pas un luxe de travailler avec les anges Les anges sont dans le quotidien des hommes Et des chrétiens Ils exécutent des sentences Et aussi des punitions Et aussi des punitions Ils gèrent les finances de Dieu C'est pourquoi Abraham ne manque de rien Amen L'ange Vous accompagne sous le mandat prophétique Au travail A l'église En famille C'est pourquoi Il faut savoir les activer Est-ce que vous avez déjà vu une église sans éclairage ? On ne ferme pas On n'était jamais toutes les lumières dans l'église Vous allez voir là où il y a le Saint Sacrement Il y a une petite lumière Il y a une petite lumière Qui dit qu'il y a un ange ici Qui garde le corps du Christ Il y a un ange ici Il y a un ange ici Il y a un ange ici C'est pourquoi dans les églises il y a des hôtels Qui veut activer son ange ce soir Amen Si tu ne respectes pas l'hôtel de l'église L'ange ne peut pas venir ici ton hôtel Quelqu'un m'entend ? Amen Tu as déjà vu une église Il n'y a pas de bougies ? Il y a toujours une bougie allumée Toujours une bougie allumée Il y a des gens qui pensent comme ça Ils n'étaient pas des bougies Ils n'étaient pas des bougies Ils n'étaient pas des sièges Quand une bougie s'éteint Une autre reprend le contrôle Une bougie s'éteint Une autre reprend le contrôle Ca active les anges Ca active les anges Ils aiment la lumière Et puis ils sont là Ils battent des ailes comme ça Ils sont toute la lumière Ils sont toute la lumière Ils sont toute la lumière C'est pourquoi chez toi Tu dois avoir un lieu Où tu peux allumer au moins une bougie Ca dépend de la maison aussi que tu as Si tu loues une maison Tu dors chez quelqu'un Il ne faut pas énerver les gens avec ton angéologie Il faut attendre Commence à demander à ton âme Je veux rapidement aller chez moi Pour avoir mon hôtel Pour activer l'angiologie Amen Ce soir Je déclare dans ta vie 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 Que que soit le lieu où tu es Que l'on de la faveur Qui construit les maisons Qui donne des opportunités des maisons De rejoindre le nom de Jésus Je continue mon message Je continue mon message C'est pourquoi vous allez comprendre Dans la liturgie Il y a l'angiologie qui est activée Amen Regardez comment le prêtre rentre Regardez la présence des enfants de cœur Regardez comment les mains sont joints Regardez la façon de s'incliner Regardez la façon de rentrer La façon d'embrasser le terre La façon de prendre l'ancensoir De faire le tout De faire le tout De faire le tout De faire le tout Toi tu comprends Dis lui Il n'a qu'à ce qu'il y a une messe rapide en partie Juste fais une petite massée Et nous allons partir Dis voisin Voisin A Qui commence à comprendre l'angiologie maintenant Amen Qui commence à comprendre un peu Il te faut une notaire Quelqu'un m'entend ? Amen Quelqu'un m'entend ? Amen L'église est trop riche Amen Il faut rentrer dans l'église Il faut aimer l'église Puis tu aimes l'église L'ange qui gère l'église Il te donne des révélations Il te donne des révélations Il te donne des explications Il te donne des révélations Tu es à toi seul comme ça Tu es à toi seul Et puis l'église Et puis l'église Et puis il t'explique Il t'explique Mais tu n'aimes pas quelque chose Mais tu n'aimes pas quelque chose Il ne peut pas t'expliquer Il ne peut pas t'expliquer Quelqu'un m'entend ? Je suis fier d'être catholique Je suis fier d'être catholique Je suis fier Je suis fier Je suis fier Les gens se manifestent puissamment et réellement Ils sont spirituels et célestes Allez rapidement avec moi Dans 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 14 Tu chantes, tu ne connais pas ton âge Tu viens comme ça Tu viens comme ça C'est quel chant qui est dans ma tête là ? Ton âme nous a viré à nous Seigneur Même en bois de nuit on ne chante pas comme ça Le DJ même il prend son travail en sérieux Il prend le temps même d'organiser les chants DJ, pas un Vous avez trouvé ? Ils sont des es spirituels et célestes Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15 de ces 40 Il y a aussi des corps célestes 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 Et des corps terrestres Allez-y Mais autres Et l'éclat des corps célestes Mais la différence c'est que Allez-y Et autres l'éclat des étoiles Mais une étoile différée En éclat d'une autre étoile Amen C'est des anges Ils sont célestes Ils brillent Ils sont beaux Leur aspect Leur corps célestes Ne subit pas le péché Ne subit pas le péché Ne subit pas la tentation du péché Ne subit pas la corruption du péché Ils sont des êtres Mais ils n'ont pas la même pression que nous avons Je veux voler Je veux voler Je veux voler Je veux voler Ils n'ont pas cette pression Ils n'ont pas cette pression Donc la corruption du péché n'a pas d'impact sur leur vie Quelqu'un m'entend ? L'ange est toujours en mission L'ange est en mission L'ange a une mission C'est ce que Gabriel a fait auprès de Marie L'ange est encore en mission Auprès même de Jésus L'ange a soutenu L'ange a encouragé L'ange a posé sur lui Sous une forme de colombe Dès ce soir Attendez-vous à une visite des anges Dès ce soir N'ayez pas peur N'ayez pas peur Ils ne vous effraient pas Ce n'est pas des cacamou Attendez-vous à la visite Quand je suis en voiture Je les parle tout le temps A la maison il faut les parler Au bureau il faut les parler En déplacement il faut les parler Tu as couché il faut les parler A tout moment il faut les parler Quelqu'un m'entend ? Attendez-vous à eux ce soir Souviens ils viennent A partir de cet enseignement Vous allez voir qu'ils vont beaucoup vous rendre visite Ils vont prendre mon image Vous allez commencer à me voir plein plein comme ça dans vos sons Vous avez commencé à expérimenter ça C'est le ministère des sangs Il peut prendre l'image de quelqu'un Mais il sait que c'est quelqu'un Tu n'es pas en contact avec lui C'est pourquoi il prend l'image De celui sous lequel il a mis ta couverture Il te met sous la couverture de quelqu'un Quelqu'un m'entend ? C'est ça le code Il commence à te donner le code C'est une façon de dire Lui là c'est ton papa Il faut lui parler Il faut t'ouvrir à lui Je vais vous donner un autre verset Regardez le psaume 103 Le verset 20 1 2 3 lecture Ensemble 1 2 3 lecture Vous qui Vous qui Vous qui êtes puissants en force Vous qui exécutez ses ordres Vous qui obéissez à la parole de Dieu La parole de Dieu C'est pour ça qu'on prie on dit Seigneur Jésus Sur la barre de ta parole Je déterre Je localise Tous les esprits mauvais Tous les démons de famille Au nom de Jésus Je m'en fous Ils attendent un ordre Ils attendent quelque chose Mais que cela soit rattaché à la parole de Dieu C'est pourquoi avant d'entrer dans le combat Il y a un bon temps de répentance Où tu fais la paix avec Dieu Les anges sont d'accord Et peuvent exécuter tes ordres Tu entends mieux maintenant ? Tu comprends mieux ? Qui veut les anges ce soir ? Lisez avec moi Lisez avec moi Lisez avec moi Luc chapitre 1 verset 26 Au 6ème mois L'ange Gabriel Fut envoyé Dans la rue de Galilée Appelé Nazareth Allez-y Amen Les anges sont en mission Les anges ne sont pas des génies Ils ne sont pas des perturbateurs Maintenant regardez comment il faut les activer Allez avec moi Dans Jules chapitre 13 Le verset 8 Voici un verset qui va vous faire du bien Amen Jules chapitre 13 Verset 8 Lisez avec moi 1, 2, 3, l'éton Manoah Manoah Il fit cette prière à l'éternel Il fit cette prière à l'éternel Il prie Il a besoin d'un enfant Il prie Il a besoin d'un enfant Regardez ce qu'il s'est fait Sa femme était en train de faire des travaux Et puis l'ange est venu visiter sa femme L'ange vient à sa femme Je t'ai visité Tu aurais un enfant J'ai dit Dieu merci Je n'attendais que ça Je n'ai attendu que ça Je n'ai attendu à Dieu C'est bien C'est bien Manoah A sa femme qui a visité par l'ange C'est l'année du surnaturel Amen Sa femme dit Elle court et voit son mari Chérie Cette année Dieu nous fait grâce L'ange m'a visité Son mari dit Entre nous deux là C'est qui qui est le prophète L'ange qui t'a parlé là Il n'est qu'à venir moi Je me parle aussi Et un matin L'ange veut visiter Manoah Et puis lui dit Ce que ta femme t'a dit là C'est la vérité Et je vais le faire Maintenant l'ange Manoah prie Amen Il ressent dans son âme Il ressent dans son esprit Qu'il faut qu'il adresse quelque chose à l'ange Il ne dit pas directement à l'ange Ange Dis-moi ça Dis-moi ceci Mais il parle à Dieu Pour que Dieu active l'ange Seigneur Jésus Sur la barre de ta parole Je commande à l'ange De venir m'expliquer Comment l'enfant va naître Et quand l'enfant va naître Comment est-ce qu'on doit l'éduquer Ok Quand on appelle un ange Les gars attendez on va finir On va finir tout de suite Quand on appelle un ange Il a une façon à lui De communiquer quelque chose L'ange Il est en mission pour Dieu Mais on ne peut pas activer l'ange Sans faire intervenir le nom de Dieu Lisez avec moi Amen Lisez avec moi Allez-y Verset 9 Allez-y Dieu exauça la prière de Manoah Allez-y Dieu exauça la prière de Manoah Et l'ange Qui exauce C'est l'ange ou c'est Dieu ? C'est Dieu Mais quand Dieu finit d'exaucer Qui matérialise l'exaucement de Dieu ? C'est l'ange Donc Dieu exauce Et l'ange entre en action Allez-y 1, 2, 3, lecture Et l'ange de Dieu Et l'ange de Dieu Veut encore vers la femme Elle était assise Dans le champ Et Manoah Son mari N'était pas avec elle Allez-y, allez-y Elle courut promptement Donné cette nouvelle à son mari Et lui dit Voici L'autre qui était venu l'autre jour Il m'est encore apparu Vous avez des anges dans vos maisons sans savoir Dieu peut te délivrer Pendant que tu prends une servante Dieu peut te délivrer Pendant que tu épèches quelqu'un Dieu peut te délivrer Pendant que tu donnes ton habit pour aider la mission sociale Dieu peut te délivrer Pendant que tu aides quelqu'un à prier Mais malheureusement Nous chassons les anges Nous perdons les anges Nous lions les anges Nous refusons de payer les anges On renvoie les servantes à toi et à travers Tu as fait combien de jours même ? Trois jours C'est trois cents francs Allez dégage C'est ton nom que tu as dégagé comme ça Tu as volé quelqu'un au travail C'est la venue de ton enfant Tu as volé comme ça La Bible dit La femme dit L'homme qui était venu me voir Il m'est encore apparu Peut-être qu'il est venu comme un patron Il est venu comme un peu sale Voyez un peu comme les gens d'avant Il est venu des gens comme ça Il est venu comme ça Mais en réalité c'est un nom Mais en réalité c'est un nom Il n'a rien à voir avec tous les gens qui sont au feu Donne moi un peu Il n'a rien à voir Quelqu'un m'entend ? Continue la lecture 1, 2, 3 Manoah se léva Manoah se léva Suivit sa femme Alla vers l'homme Et lui dit Est-ce toi Qui as parlé à ma femme A cette femme Et il répond Oui c'est moi Si ta parole s'accomplit Maintenant Si ta parole s'accomplit Que faudra-t-il observer A l'égard de l'enfant Qui a-t-il d'autre à faire ? L'enfant va naître Comme je suis chrétien Je suis baptisé L'enfant quand il va naître On n'a qu'à lui donner quel nom ? On n'a qu'à le consacrer comment ? On n'a qu'à le mettre où ? On n'a qu'à l'habiller comment ? Puisque c'est un prophète On ne donne pas d'un nom de cascadé à ses enfants Mais ça sonne bien Parce que ça sonne bien Non ! Tu me demandes à ton enfant Ça s'appelle comment ? Le nom biblique c'est trop Gaou Gaou Je ne vois pas Je ne me vois pas en train d'appeler mon enfant Abraham Dieu non comme ça Il y a des noms chic Exemple Il faut donner des noms prophétiques Amen Vas-y, allons-y rapidement L'ange de l'éternel a répondu à Manoah La femme s'obtiendra de tout ce que je lui ai dit Donc dans la géologie Il y a un totem Amen Manoah m'a dit Lisons ensemble Le verset 14 1, 2, 3, la tue Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie Elle ne va pas boire, elle ne sera pas saoulée Elle peut se saouler Mais quelque chose va la quitter Quelque chose sera brisé dans la ligne Allez-y Elle ne boira ni vin Ni vin Ni liqueur Ce que tu n'as pas fait à Bidjan Ce que tu n'as pas fait dans l'œuvre de Dieu Aujourd'hui Dieu t'a donné un petit visa Et puis tu es allé sérieux Et c'est maintenant que tu es allé sérieux Et tu vis comme tu sens Tu vis comme tu veux Tu fais ce que tu sens Parce que tu penses avoir Une petite ascendance sociale Ce que tu vas te montrer dans le liquide Dis à quelqu'un Fais attention à l'alcool Fais attention à l'alcool Fais attention à l'alcool Fais attention à l'alcool Et elle ne mangera rien d'impur Elle observera tout ce que je lui ai prescrit Ce n'est pas un enfant comme les autres L'enfant il est dans le même jardin que les autres Il est dans la même école que les autres Mais cet enfant-là Je ne veux pas voir coiffure de DJ sur sa tête L'enfant-là il est garçon Je ne veux pas voir de mèche sur sa tête Je ne veux pas voir de nattes sur sa tête Je ne veux pas voir que de cheval dans sa tête Il n'est pas cheval Après je ne comprends pas mon enfant Il était bien Il était intelligent Je ne comprends plus Il y a longtemps tu as invoqué sur lui Un esprit d'animal Qui est maintenant en train de prendre forme Quelqu'un m'entend ? Allons-y rapidement Ma Noé dit à l'Eternel A l'ange de l'Eternel Permets-moi Ma fille, je vais développer quelque chose Ma ya 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 Quand vous priez, est-ce que Dieu vous parle un peu mieux ? Dieu ne parle pas, tu critiques les gens à qui Dieu parle L'annonce Regardez ce qu'il dit Je lis avec toi Ma Noé dit à l'ange de l'Eternel Permets-moi de te retenir Permets-nous de te retenir Et d'apprêter un chevreau L'ange a fait sa part Mais je sais Que quand Dieu bénit Il y a toujours un sacrifice Il y a une offrande Il y a une holocauste On ne s'attendait pas à avoir un enfant On est passé partout, on n'a pas eu un enfant Et puis on est là Dieu nous a visités L'argent qu'on allait mettre avec enfant On veut faire offrande avec ça On veut louer Dieu avec On veut honorer Dieu avec Permets-moi de te retenir Je vais rapidement la banque Je vais faire un regret Laisse-moi te bénir Amen Révélation Laissez-vous comprendre Faites comme si vous ne comprenez pas Dis vois-y, tu as bien compris Dis vois-y, tu as bien compris Dis vois-y, tu as bien compris Amen Amen Il dit quel est ton nom Il dit Allez-y, allez-y, lisez Un, deux, trois, allez-y L'ange de l'éternel répondit à ma noix Quand tu me retiendrais Quand tu me retiendrais Je ne mangerai pas de ton pique Je ne mangerai pas de ta nourriture Mais si tu veux Faire un holocauste Je ne mange pas mais envoie l'argent Je suis l'ange Mais je réponds par rapport à l'argent Amen Allons-y Approfondis Tu l'offriras à l'éternel Tu l'offriras à qui ? A l'éternel Prends l'argent Envoie Dépose dans l'œuvre de Dieu Abraham va prendre Lui sait ce qu'il va en faire Si tu sais où Dieu habite Prends ton offrande Prends ton bien d'avion Et va donner à Dieu que tu es revenu Annonce Sinon normalement Prends Dépose au ministère Le porteur de la vision Il sait ce qu'il va en faire Amen Beaucoup de grâces ont été bloquées Parce que des gens ont refusé D'obéir à la motion de l'esprit Après un accouchement Il y a une holocauste Un anniversaire Il y a une offrande Une promotion On rend grâce à Dieu Il y a un moment où tu es là comme ça Et puis tu sens la voix de Dieu qui te parle Il y a une holocauste à faire Mais comme on est pingre Et qu'on aime écouter les gens qui ne viennent pas à l'église Allez-y rapidement Tu es fier à l'éternel Manoah ne savait point Ce que fut un ange de l'éternel Et Manoah dit à l'ange Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Afin que nous te rendions gloire Que la parole va s'accomplir Quel est ton nom ? Manoah c'est le père de Gédéon L'ange va apporter une bonne nouvelle à la femme de Gédéon A la femme de Manoah Mais avant que l'ange soit activée Il y a tout un processus Acceptez la parole Méditez la parole Acceptez la bénédiction qui est rattachée à la parole Acceptez la prophétie Et déposez l'Holocauste Avant que la prophétie ne se réalise Nous les Africains nous sommes habitués A une action de grâce Quand on voit Tant qu'on ne voit pas On ne saisit pas dans le spirituel Renseigne-nous C'est quand on saisit Que l'ange est activée C'est pourquoi Les gens attendent Si j'ai ce travail Je ferai ça Si la situation change Je ferai ça Dieu n'a pas besoin de ça Il a besoin de ce que tu as maintenant Et puis quand ça change là De ce que tu vas apporter en plus Il va apporter en addition Manoah a prié pour que l'ange vienne Et la présence de l'ange a activé quelque chose Je suis en train de vous dire Qu'il est important d'aller dans les lieux supérieurs Il est 18h L'heure d'un ange que j'aime particulièrement Un monsieur s'appelait Corneille Il priait au Kairos Quand il prie tu es fier Il jeûne tu es fier Mais rien n'a avancé dans sa vie Rien ne bougeait dans sa vie Regardez ce qui s'est passé Un jour Il s'est séparé de son camarade Qui est peindre Il dit je vais faire maintenant une offrande Il y a des offrandes Tu ne dois faire personne Tu dois savoir Si les gens savent Ils vont te démotiver Ils vont te décourager Il faut te cacher Tu vas faire Dieu met en ton coeur quelque chose C'est une maison C'est un terrain C'est une bâche C'est un second franc C'est une télévision C'est quelque chose dans ton coeur Regardez ce qui se passe Corneille Il décide maintenant de faire offrande Il décide de libérer Il exerce la libéralité A partir du moment Qu'il fait la libéralité Maintenant l'ange vient rendre visite à Corneille Maintenant l'ange dit Maintenant l'ange lui dit Qu'en est Qu'en est Tes offrandes Et Tes prières Et tes prières Ont touché Dieu Donc depuis la prière Il n'a touché pas Dieu Depuis la génère C'était bloqué Mais la Bible dit Quand Corneille a commencé à faire les offrandes L'ange est venu lui dire Qu'en est Qu'en est Tes prières Et Tes offrandes Ont touché Dieu On va prier ce soir 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 Amen On va prier ce soir On va prier ce soir Les sacrifices et les offrandes Permettent aussi d'activer les anges C'est pourquoi Je ne lésigne pas sur le moyen Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu C'est dans ça Que l'ange vient te dire Abraham Je t'ai appelé Voici ce que tu ne feras pas dans le ministère Tu ne feras pas ça Tu ne feras pas ça Tu ne feras pas ça L'ange L'ange Te donne des directives Il te donne en même temps Ce qu'il ne faut pas faire Amen Qui veut que l'ange lui parle ce soir Amen Je vous donne une dernière révélation Quand Manouac dit Je te donnerai le chevron Le chevron C'est ce qui est tendre C'est ce qui est doux Il n'a pas dit à l'ange Je vais te donner un cabri Il n'a pas dit que je vais te donner un bœuf Il n'a pas dit que je vais te donner un bœuf Il n'a pas dit que je vais te donner en Espagne Ce que les gens prennent pour faire des choses-là Un taureau Il va te donner un chevron Le chevron c'est comme l'agneau Je vais te donner ce qui est doux Ce qui est de la valeur Ce qui est tendre Apprenez à retenir l'ange Par votre vie de sanctification Par votre vie de pureté Par votre bonne vie Et par les vraies offrandes L'ange a été maintenu A cause de manger L'ange a été maintenu A cause d'une offrande Il s'en va J'ai une offrande pour toi Et des choses que tu ne peux pas expérimenter Si tu ne passes pas d'une autre dimension dans ta vie L'ange a entendu chevron L'ange a entendu chevron Chevron Rien n'a été inventé Il a entendu la bonne partie Prends ton offrande Prends ton offrande Dans ta main gauche Dans ta main gauche Tu peux maintenant courir Venir faire ton offrande Tu vas à ta place en continuant de prier Maia kata ketebebe Ram maya kondo loboche ketebero Maia ketebebe Maia ya 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 Tous les ans Nous l'étendons Nous l'assassins Te fais L'univers 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 Pris sa main J'essaie Chante au plein Et puissance C'entends 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 Dons J'entends C'entends L'univers militant Man J'essaie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'un document Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je déclare, dans la vie de toutes ces personnes qui ne croyaient plus en Dieu, je déclare en vous la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclenche le ministère des anges. Je vous connecte à votre ange, je vous connecte à votre ange. A cause de la disposition de votre cœur, l'onction est déjà déclenchée, l'onction est activée. Je vais prier pour ces personnes à la fin. Maintenant, j'appelle dans cette assemblée, toutes ces personnes malades, allez déposer vos béquilles, commencez à sortir des rangées et avancez, venez vers moi. Toutes ces personnes qui ne pouvaient pas marcher, lèvez-vous seuls, seuls, et venez vers moi. Il y a des personnes qui avaient déjà été guéries, vous sentez maintenant la guérison. Il y a des personnes qui sentent une guérison physique, sortez, venez vers moi. Vous avez senti tout de suite une guérison physique. Depuis la dernière prière jusqu'à aujourd'hui, vous sentez que Dieu vous a restauré. Sortez, venez vers moi. Écoutez bien ce que j'ai dit. Lèvez-vous et venez vers moi. Seuls. Seuls. L'ange est avec toi. L'ange marche avec toi. Dans ton cœur. Dis à ton nom de te soutenir jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pendant que tu arrives, l'ange fortifie tes pas. Dieu met la force dans tes pas. Dieu met l'autorité dans tes pas. Un ange est derrière toi. Un ange est devant toi. Rien ne t'arrivera. Tu sens la force dans tes bras. Tu sens l'autorité dans tes jambes. N'aie pas peur. Avance, 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 avance. N'aie pas peur. Rien ne t'arrivera. N'aie pas peur. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Ima mamamaron. Pendant que je parle, l'ange te fortifie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? On peut pousser un cri de joie pour Jésus. Allez viens, allez viens, allez viens, allez viens, allez viens, allez viens. Rien ne t'arrivera. Il est dans moi, bravo, bravo, bravo. Rien ne t'arrivera. Viens, 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 viens. Allez, courage, allez, courage, allez, courage. Dans ton cœur, dis Jésus. Jésus, 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 Jésus. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi Tu prends la force dans mes yeux, regarde-moi, regarde-moi Laisse Dieu te remplir, laisse Dieu te remplir Regarde-moi, regarde-moi Laisse Dieu te remplir Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu Tu sens quoi ? Quelque chose te remplit ? N'aie pas peur, n'aie pas peur Tu es en train d'avoir couru tout ton corps Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi Puisse ta source en moi, puisse ta source, voilà, voilà, c'est ça Il te secoue un peu comme ça, c'est ça, n'aie pas peur, n'aie pas peur Merci mon Dieu Je déclate ta guérison ce soir Je déclate ta libération ce soir Et au nom de Jésus, va en paix Retourne-toi tout le soir Et fais encore une bonne marche Toute seule, toute seule, toute seule Acclame le Seigneur, c'est la joie Laisse ta joie s'éclater, laisse Dieu faire Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas Tout doucement Tout doucement Vas-y, allez vas-y, la force est avec toi L'autorité est avec toi L'autorité est avec toi L'autorité est avec toi N'aie pas peur, c'est l'ange qui te fortifie Courage, 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 courage Courage Maya, tu vois, arrête-toi Tu as vu comment ton sens succule ? Tu as vu comment c'est chaud ? Tu vois comment ça va vite ? N'aie pas peur Il te montre physiquement ce qu'il est en train de faire spirituellement Maya, Yaron, dobocha, kanabaro Preke, tebe, ron, dobocha Quelqu'un peut l'aider à sa place ? Je continue mon ministère Tu la tiens seulement par la main Ici, cette main Ici, cette main Viens vers moi Viens vers moi Voilà Y a-t-il des gens ici qui n'entendent pas, qui ne voient pas ? Guérison physique Prenez le micro, venez Guérison, guérison, guérison Guérison, guérison, guérison Vous avez des personnes malades, sortez les photos maintenant Maya, Yaron Tous les anges louent sa sainteté Tous les anges louent sa sainteté Les personnes malades Sautez les photos Mettez la main sur les photos J'entends ton gloire et puissance Force et moi Je dépose sur vos photos Je dépose sur ces personnes La vie de Dieu La vie simple de Dieu Je m'appuie sur le nom de Yenshoa Amashia Le nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Je transfère ma foi jusqu'à ces personnes J'active le miracle de leur atmosphère spirituelle et temporelle Je charge leur atmosphère Et je déclare au nom de Jésus Que l'ange Raphaël L'ange qui porte la guérison Et l'anxion de guérison Aille jusqu'à ces personnes Et les touche maintenant Et les touche maintenant Et les touche maintenant Au nom de Jésus Je déclare la guérison Appelez-les rapidement Aillez-les rapidement Aillez-les rapidement Aillez-les 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 Tous les anges Nous sommes saintes de terre Tous les anges Nous sommes saintes de terre L'univers L'univers Pris-à-faire J'ai été Dans ton père J'entends par les puissants Parce que parce que c'est nous Aillez-les 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 Et elle a été guérie Elle a été guérie Donc il est venu témoigner Aujourd'hui de cette guérison Complète et définitive Complète et définitive Bénissons le Seigneur Rendons grâce à Dieu Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Merci mon Dieu Merci mon roi Merci mon Dieu Merci mon roi L'univers Amen Nous avons encore un cas De guérison miraculeuse Confirmée Une guérison miraculeuse Qui est confirmée Un membre de l'aposola A encore été visitée Par la miséricorde du Seigneur Amen Elle avait un problème Dans le dos Elle ne pouvait pas se pouvoir Et depuis la prière De la dernière fois Elle expérimente au jour Que Dieu la restaurer totalement Au nom de Jésus Acclamons le Seigneur Rendons toute la gloire A Dieu ce soir Amen 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 C'est également la même chose C'est pareil pour elle Dieu la guérit Elle confirme la guérison Véritablement Elle avait des problèmes de nerfs Elle ne pouvait pas nous voir Membre Et aujourd'hui Tout a changé Amen Et c'est reparti Pour vivre des moments forts Avec le Saint-Esprit Quel privilège Je vois la faveur de Dieu Arriver encore jusqu'à nous Bien aimé Le sacerdoce royal T'invite A la 26ème édition De son temps d'évangélisation Dénommée Kairos Tu veux expérimenter La miséricorde de Dieu C'est le Kairos Tu veux vivre pleinement Ta vie de baptisé C'est le Kairos Viens vivre autrement Ce temps de carême Le samedi 17 mars De 8h à 16h Et le dimanche 18 mars De 13h à 19h A la Sœur de la Bénédiction Sisa Angré En face du Château d'eau Sous l'action de l'Esprit Saint Répandez-vous Et convertissez-vous Afin que soient effacés Vos péchés Contact 51 51 51 30 40 77 00 78 Vous pouvez nous suivre Sur les 3fadouv.sacerdosroyel.info 3fadouv.abramarie.com Et sur l'application Sacerdosroyel Disponible sur tous les stores Je prie que Dieu vous garde Que Dieu vous bénisse Et que Dieu vous fortifie Merci infiniment Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Notre Père Qui est aux Cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Alors cette semaine Nous allons faire un petit exercice Bien entendu c'est la messe Bien entendu le chapelet Ou le rosaire Et puis toute cette semaine Jusqu'au vendredi du Kairos Vendredi c'est chemin de croix Donc du lundi au jeudi On va faire un effort Entre 0h et 1h du matin De prier au moins 20 minutes Entre 0h et 1h du matin Prier pendant 20 minutes Libérez l'ange Demandez à l'ange gardien De gérer nos finances De gérer notre santé De gérer ceci De gérer cela Il faut l'activer Il faut prier avec lui Il faut prier avec lui Amen Que Dieu vous garde Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada